ah la 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 regardez comme il est beau ouais il est petit il est vraiment petit il est il est petit comparé aux anciens mais il est arrivé il est arrivé à domicile en ce moment là on enchaîne les trophées entre celui là là bas celui là ici non c'est non plus que je récupère celui de la dreamhack qu'on m'a jamais donné et on pourra faire une petite collection quoi qu'on est ressenti avec zéro trophée zéro trophée pour nous on va faire une connexion donc snazzy qui joue avec floky poda qui joue avec kovacs kovacs ancien maître de uti si je dis pas de bêtises uti uti je sais pas comment ça se prononce mais voilà joueur eu et vania qui logiquement devrait jouer avec swizy si je dis pas de bêtises si je suis vite fait non mer stage ok bon avec mer stage très bien et magnifique ça craque les deux joueurs du côté snazzy on peut faire quelque chose et c'est dans blanc parfait ouais ça a pas l'air avec les poissons les plus mouillés l'arrière clairement maniac bien ça s'embrouille bien on met une grosse balle on va réussir à récupérer ce qu'il est regardez maintenant la sensu les gars c'est uniquement 50 points de vie mais c'est pas du shield donc là il avait 59 il a tué les mecs vous avez vu ça a pas monté à plus de 100 points de vie c'est uniquement des points de vie blancs pas de shield c'est instant aussi c'est pas comme la semaine dernière où c'était sous forme de slurp un petit peu on a l'air de vouloir déterrer les joueurs qui sont dans le vote là du côté de vagnac magnifique aucune balle parfait on récupère le premier kill attention parce que le message il a pris cher absolument besoin de personne il s'est fait tout seul dans la street je vous ébrouillez pas trop trop mal avec le floky j'aime bien floky moi je trouve que ça a toujours été un joueur quand même assez constant entre eux il y a un monde où vraiment ils vont faire de grandes choses je le pense sincèrement magnifique non il a une balle aïe 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 je le savais bon une miroir de chute on a encore le médaillon on a du miroir de ma dé mais putain la billette ronçonne il va falloir être solide là du côté de floky heureusement il s'est pas enfermé direct nice on dit ça comme si j'étais en train de du quelque chose nice bon les poda pour le moment 22 kills ça a l'air d'être le mieux de tous pour le moment on arrive à enchaîner c'est bien kovak ça récupère non j'avoue que l'oeil il est puissant en vrai à chaque fois que je parle d'un joueur en mode il est bien et ça se passe bien c'est instant après c'est fort quand même ce pouvoir ok moving zone qui part de l'autre côté donc c'est bien poda qui est enfin bien sneezy qui est le plus en avance donc on fait sneezy ensuite poda ensuite vagnac alors poda regardez je mets ça à pov forcément à gauche et on essaie de riter avec la hauteur de toute façon on va se faire chapeau ça aura pu être terrible on n'arrête pas à mettre assez de pression pour les faire descendre c'est pas mis des miroir blindés peut-être les piocher là dessus on arrive à faire ok c'est bien on a récupéré un kill du petit fucky ça accélère et parfait juste la hauteur les mecs on sort pas sur la hauteur tranquille on a eu ce qu'on voulait forcément ils veulent jouer agressif 23 kills c'est trop peu on peut récupérer une plus de 30 kills ça pourrait être cool pour ça va falloir aller récupérer vraiment tous les joueurs et parfait on l'a touché dans le blanc donc lui on peut considérer que c'est un kill logiquement il devrait pas sortir voilà c'était validé un enfant enchaîné avec les autres on fait pas de temps sur le scan dès qu'on peut on utilise un kill de plus le deuxième qui va être récupéré on passe à 26 kills il reste 5 joueurs à aller tuer dans cette game ça va rentrer dans la box ça va aller une parfaite ohlala mais ça enchaîne j'aime bien ce que je vois j'adore on va beaucoup de maths de toute façon on peut se faire mettre le ball qui va pas être repris pour le moment c'est bien ça préchaîne du bon côté donc il va partir de l'autre côté pour essayer de finir le joueur c'est chose faite il reste le deuxième grosse balle deuxième grosse balle magnifique on va faire grand chose pour le moment magnifique magnifique il est le kill il est le kill très bien on a un kill au cas où écoutez vous savez c'est quoi le move on prend le scan coup de balai on y va non on a vomi on s'est vomi dessus non c'est un joueur manet de Kovacs ah ou alors il a eu le truc où tous les stuff ils étaient chargés il arrivait pas à sélectionner ce qu'il voulait aïe 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 la filouterie qui n'est pas passée on a perdu tous les maths sur ça va falloir être solide là du commit Kovacs on a pas 36 000 solutions là ça va être à lui de clutch même si Kovacs on a essayé c'est quand même très rapidement mais là c'est surtout les maths qui vont être problématiques on commence à mettre du move blindé par petit par là on se ferme des possibilités d'edit ouais 3 build on n'a plus rien quasiment on vit de trouver une solution on ne peut pas arriver dans le dos ça remet un bref trop dur trop dur même moi pour suivre c'était compliqué bon la bonne nouvelle c'est qu'on est retourné au raft et qu'on a eu le médaillon donc là pour le moment si jamais on arrive à valider cette deuxième game c'est incroyable ah magnifique oh on est allé un peu tout seul là du côté de Snail où est Flocky ? où est le Flock ? c'est parfait on finit le kill mais il reste tranquille pas de galère 4 secondes 3 secondes est-ce qu'on a du move blindé ? ça a pas l'air d'être le cas enfin je vais le 1-1 non c'était nous en sandwich vraiment deux retours lobby entre grand guillemets pour Boda et pour Sneezy c'est pas très grave c'est une cash club 10 games on a 3 heures on a le temps on a dû aller très très vite à l'heure comme on a là ça va vite du côté de Vania qu'on a réussi à récupérer un premier kill il est vraiment là pour abattre un peu moins dans cette game le dernier qui va être récupéré on passe à 6 kills on a du heal ça va être important parce que là on a perdu beaucoup beaucoup sur ce fight vraiment on est parti pour aligner toute la map ça enchaîne la bonne balle qui est passée elle est pas mal celle-là aussi on va complètement barrer du côté de la guerre c'est armé tu fais rien du tout mon gars j'ai même pas eu le temps de dire frérot tu penses vraiment que tu vas t'échapper que c'était déjà mort de toute façon on l'a spoté dans Vania depuis le dernier cast on a bien vu quel genre de personne c'était et le genre de logiciel qu'il utilisait surtout on a toujours pas de kill du côté de Sneezy au spawn avec Flocky il y a quand même des mecs qui sont pas très loin ça va nous jouer un on a l'information après l'avantage c'est qu'on a directement récupéré le médaillon attention quand même mais il y avait clairement un mur attends mais on vient de se faire bousiller là mais là elle est importante cette game pour Vaniac la première il a pas réussi à la gagner là on est sur la deuxième faut aller chercher du Puntos et pour le moment c'est ce qu'ils sont en train de faire 19 kills on attend beaucoup de Bontop à la récupérer on va prendre un kill de plus ça peut être parfait mais attention le miens blindé qui va être mis du côté d'Adversa pour temporiser on temporise rien du tout mon gars ok j'ai un dit clairement il va temporiser comment il est pas mort attends mais quoi bah mais tous les mecs ils en achètent j'en peux plus j'en peux plus mais ça je tiens à récupérer un kill prends ça tranquillement on a beaucoup de stuff en plus des murs blindés c'est quoi cette musique du trou de lion qu'on entend là enlève la musique mais c'est pas moi les gros on guille les cafards ou quoi c'est quoi ça qu'est-ce qu'il fait lui mais qu'il a craqué complètement mais ça m'énerve on dirait la musique de Panthéros ça ressemble à la Panthéros un peu musique de nitro drone ok putain je savais même pas le calvaire tu spawns ici tu deviens fou au bout de 2 cups qu'est-ce qu'il fait lui mais lui aussi il a craqué complètement il t'a complètement craqué mon gars il est 37 plans on peut finir le joueur il fait qu'il y a un message qui arrive dans le dos c'est la bonne nouvelle il fait il fait attention non oh là là le 1v2 qui va être terrible après il a mis quelques dégâts mais là c'est dommage il a eu un bad timing allez mais un stage il fait avec un premier joueur on a récupéré un kill ah bien aïe 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 il va pas nous laisser lui waouh c'est bousillé ah donc c'est vraiment la dernière duo cash cup on a jamais fait 3 sur 3 les gars en duo cash cup jamais arrivé d'avoir les 3 en finale d'un coup à part allez encore ça a dû arriver si les hippos die et Vagnac ensemble en tout cas je vais dire les 3 quand ils sont séparés magnifique oh là là c'est vraiment bien blindé dans tous les sens attention quand même de pas se faire double guide par le haut magnifique le kick a complètement déchiré l'autre joueur c'est parfait je m'en demandais pas plus c'est bien ça oh là là ce poulet ce poulet c'est que l'unité j'adore ce que je vois les mecs on peut sortir les drapeaux 6 kills pour le moment 2200 au dessus de la storm c'est juste en termes de construction où ça commence à être compliqué on décide de s'envoyer directement dans l'air on le scan pas en dessous de nous si jamais on arrive à l'air ils savent pas ils savent pas magnifique floky qui a tué les deux en une balle ça c'est pas magnifique on a plus de hard c'est ça la problématique je sais pas si floky lui en reste il faudrait récupérer un axe pourquoi pas là dessus magnifique ça récupère un kill le deuxième qui a l'air de s'en sortir voilà bien blindé je vais pas chercher le conflit plus que ça on va continuer d'avancer ça a 100 de métal pardon il y en a encore mais quoi oh là là le tarpeur vous sentez le tarpeur là qu'on vient de récupérer attention là regardez il y a poda qui commence tout juste sur les games il est dans le high on vient de récupérer un kill de plus du côté snazzy on passe à 10 bon la game qui se passe très très bien on touche du bois mais si jamais là on va récupérer du coup la zone qui revient sur nous on va économiser du maths on va prendre all des mecs potentiellement qui sont en dessous de nous on revient on va faire pas de temps allez 14 remains ça se destaque très très vite on va récupérer un petit peu de stuff là dessus forcément bon il n'y a pas de maths parfait ça craque le premier joueur attends il y a la zone qui arrive sur eux on peut peut-être tenter quelque chose oh là là c'est si bien joué la confiance on n'hésite pas à descendre récupérer le joueur et voilà ça monte parfait on s'est rendu compte que c'était une galère on a réussi à suivre du côté de le kill c'est compliqué on prend une prise de rigance aggro on va devoir descendre on a pris une prise du haut plus une pression du bas il y a le dernier splash qui va être mis parfait non il y a un kit voilà parfait récupère on prend le kit ça nous permet de récupérer le stuff va falloir descendre là à la hauteur tu mets beaucoup trop de pression sur le second high il vient d'où ? c'est quoi ? j'ai pas compris il va falloir sur le club du côté de Podasa et avec les masques là je pense qu'on est quand même assez bien parti là tout ce qui nous intéresse dans tous les cas c'est de se maintenir à notre layer on a toujours les murs blindés on veut juste jouer le heal c'est tout ce qui nous intéresse regardez 6 kits on n'a pas besoin de faire plus le problème c'est que la game elle se destaque quand même très très rapidement ce serait con que ça se ligne trop vite en dessous et que du coup on se retrouve en 1v2 les mecs juste nous spam et viennent nous chercher trop tôt allez dis-moi que c'est un 1v1 en bas c'est tout le plus parfait ça se bat on a du kit on a vraiment tout ce qu'il faut oh la merde c'est quoi ce mec ? il est pas solide sur les appuis on a toujours le scan la météo on a tout on a tout ce qu'il nous faut la zone monte je suis pas faux ouais c'est parfait ça récupère un premier kill ils sont pas trop grids les mecs ils vont commencer à enchaîner essayer de récupérer Stasi ça va récupérer le kill je pense que le mec va mourir de la zone oh non c'est faux qu'il finit 2v1 allez 2v1 pour la 10 kills on a l'info on a vu le blanc au cas où vraiment le mec c'est juste une ambulance vivante bon ça m'étonnerait parfait exactement ce qu'on avait besoin une game pour nous remettre bien dans le classement actuellement classement après les autres games c'est compliqué on a lâché 2 énormes games mais le reste c'est pas évident c'est un peu tout ou rien pour le moment Floki Sneezy top 4 le Sneezy qui fait son grand retour forcément de top 1 à top 4 il y a juste eu ce petit passage à vide qui était compliqué et du coup actuellement le top 50 il est à combien ? 212 bien donc on sait quoi vider allez est-ce qu'on peut récupérer le wall ? on a du mal pour le moment l'après il ne veut pas se mettre parce qu'il en a réussi à mettre ça craque le premier joueur le deuxième qui va être récupéré normalement ah non c'est quoi ces patates qu'il a mis sérieux ? il faut sortir de là il faut sortir de là récupère le wall il sort oh le dash magnifique oh ça n'a pas permis de récupérer le kill il va falloir l'espace c'est pas à nous les wall putain mais frère c'était bolsy c'était très bolsy mais j'ai bien aimé ce qu'il vient de faire allez les mecs on a double clutch là du Sneezy et du pod dernier kit qui va être mis du côté du Sneezy attention à ne pas se retrouver trop trop loin normalement ça devrait le faire pour sortir de la zone il va falloir escalader c'est de se filer par-ci par-là malheureusement on arrive devant un duo et trop compliqué on va faire juste top 9 pour le moment du côté de Sneezy il faudra qu'il y a sur le clutch il va être blocker joueur allez filme-moi sous ça 7 remakes ah quand même c'est que 0 de maths parfait non c'était tellement bien frérot ce qui se passait les planètes étaient alignées le mec du high qui avait fait tomber poda derrière les joueurs on n'arrive pas à toucher il a quand même envie d'y aller pourquoi ça sent la merde chez moi oh oh si on a un qui a chier vraiment je n'ai plus la force mentale là j'ai plus la force en plus Kalina n'est pas là voilà monsieur c'est une étire de merde ça allez frérot s'il te plaît arrache que mais c'est fou il se passe l'opposé de ce que je dis ok toute dash ça nous permet d'assurer quasiment toute la rotation c'est bien on est en zone d'ailleurs je crois si il se call vraiment on préfère faire une box mais 24 remakes il n'est pas si ça que ça en vrai il y a de la place pour faire des points dans cette game attention à la hauteur j'ai fou mais on a des murs blindés il ne faut pas qu'il sache c'est bien ce qu'il fait le snaise 17 remakes ça se détaque tranquillement on a encore 200 de bois toujours les deux splashes on a un kit mais non c'est faux je manque complètement parfait des murs blindés en plus on prend le petit coup de balai oh la hauteur le balai c'est compliqué à la fois jouer avec ça peut être méga broken et en même temps ça peut tellement plus qu'il y a la game 11 remakes 3000 de dégâts c'est le moment d'aller clutch la peau d'assai il va falloir aller chercher une très bonne game comme je vous l'ai dit la qualification normalement ça va être 340-360 donc là on a pas réellement droit à l'erreur on est déjà en train de s'y faire compter ce die pour le moment ça a l'air d'être maîtrisé c'est déjà dans le blanc un nom je veux son nom date de naissance adresse pedigree on veut tout savoir on va qu'il développe le compteur on passe à 13 c'est ça pack de joueurs du coup des poda c'est bien le 1v2 il faut sortir il faut sortir mon gars il faut sortir mon gars il est en train de l'en faire un boulot il est en train de l'en faire un boulot plus plus mais tu vas avoir des refreshes tu ne veux pas tu vas avoir des refreshes non quoi qu'ils sont déjà morts en fait je suis un ouf 1v2 tu le fais poda tu es ce guy tu es ce joueur campagne non mais c'est du 1v2 nice oh la maladie de la tempête de merde tu es où reste tout tranquille toi allez mais c'était vraiment ce guy c'était lui il gratte des points regardez un il pointe tombe à chaque fois il y a plein de mecs qui sont en train de quitter Dolin 5 remades c'est toujours en train de se fight il part dans la main je pense ouais parfait ça tombe encore ouais ça va faire la tour pour se jeter bon c'est bien on a gratté pas mal on fait top 17 quand même sur cette game avec quelques kills maintenant il faut se focus sur la prochaine les gars attention quand même c'est greedy c'est greedy c'est greedy ils le savent ils s'attendent c'est pas le moment là quand je vous souhaite j'étais en temps sur sur vagnac et poda à gauche et là les gars mes yeux sont vraiment rivés sur le snaise là c'est ça game de camis pour le moment 327 puntos on a 33 aimés 3 kills la storm devrait plus être un problème dans cette game allez allez dommage après on peut quand même tenter ok parfait on a le wall magnifique oh la la magnifique la double balle allez 3 kills on peut aussi cuiser ce cadavre espérons qu'il soit plein à craquer oh elle avait pas grand chose pas non plus le le refresh du seigneur et hop Peterbot bye bye du coup il y a Camille encore dans les parages je pense oh la la le prochain titre du best-of on arrache Peterbot oh la la le milliard de vues en plus ça c'est un des qualifs allez pitié ok pas mal on a pas laissé à dropper le joueur heureusement qu'il met le mieux en blinde parce que là la situation elle était vraiment critique on a un mec qui galère en termes de matins il a plus rien lui bien sûr qu'il a plus rien magnifique kill de plus on prend on passe à 5 va falloir contourner un petit peu la zone c'est pas très grave on a 3 fois 6 attention quand même dans le dos le mieux blindé qui va être mis sur se protéger le mec qui vient de tomber on continue la rotation du côté de Sneezy avec le peu de maths qui nous reste oh aïe 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 c'est pas ouf cette balle il a l'air complètement solo lui non non Floki je t'en supplie ok il a fou l'île il a fou l'île on gratte on gratte 146 pour 1 ça monte t'en supplie Floki allez faut que ça meure là par contre en face s'il vous plaît la zone qui revient parfait 350 points allez mon grand t'as fait le plus dur non mais comment il passe comment il passe non 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 il voulait mettre le mur blindé oh s'il vous plaît 350 s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît pas comme ça gros Sneezy il est maudit chaque semaine c'est pas possible toutes les cups il est trop bien il est dans le top dernière game il se on fait une game large on se met bien et on se stresse pas jusqu'à la fin avec 2 ou 3 points d'écart 0 de maths ça pue non c'est pas possible top 9 est-ce que ça passe ou pas top 9 ils ont combien de points attendez je regarde Vagnac si Vagnac il arrive à skillifier aussi bonne balle parfait après j'ai le deuxième il y en a un qui a été knock temporiser le heal pourquoi pas finir ce joueur et dis-le si on t'emmerde mais dis-le si on fait chier mon gars finis la game tout seul allez va trouver le healer de toute façon il n'y a pas de suspens voilà parfait merci je me demandais de plus c'est pas drôle leur game on le sait déjà il leur manque un million de points pour faire top 1 ou 20 kills aucun souci bon par contre attendez on est à combien de points du coup bon Vagnac j'ai cru voir 380 points donc on est bon Vagnac qualifie donc c'est bon il ne manque plus que Poda bon Sneezy malheureusement je pense que c'est ça va être trop 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 compliqué 364 est-ce que ça suffit ah il a l'air d'être bon pour le moment il est 33 33ème ou 32ème je sais plus ah Sneezy top 87 on voit tous les tops top 32 les mecs top 32 pour Poda et du coup pour Vagnac 380 points à mon avis il est dans le top 20 top 15 ou je ne sais plus exactement bon on a deux joueurs en finale donc on sera demain en finale ça c'est la bonne nouvelle malheureusement putain ça me fait chier pour le stage parce que franchement il a été fort aujourd'hui et j'ai l'impression que chaque semaine la toute dernière game il manque que dalle juste survivre une seconde de plus et il se met bien bon les gars finale cash cup aujourd'hui profitez-en c'est la dernière la DR des DR je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres après celle-ci et cash cup duo on a la chance d'avoir deux de nos joueurs qualifiés en finale Podasaï qui du coup jouait avec Kovacs un joueur danois pas si tué qui avait top 18 à la couche du monde voilà ancien duo de UT joueur assez fort voilà disponement là pour le moment pas compté je vais vous montrer la main juste après et puis on a Vagnac notre ukrainien préféré qui joue du coup avec Mersash Vagnac 2 top 2 en duo cash cup voilà j'espère que c'est la bonne après là cette fois-ci il joue avec Mersash qui est pas et Suzy la semaine dernière c'était très mal passé avec Mersash ils avaient même pas réussi à se qualifier à la finale j'espère que cette semaine ça va aller mieux et puis voilà que dire de plus pas conteste complètement free ici pour le moment Podasaï pas conteste le malheureux hasard qui nous avait tourmenté la semaine dernière ou la semaine d'avant je sais plus mais bref toutes les semaines il est dans les parages il est pas qualifié tant mieux pourrons-nous on va soutenir un petit peu sur Vagnac voir ce que ça a dit parce que pour le moment il est lui aussi dans la game 25 remains la zone qui putain j'ai parlé des zones on se retrouve avec une zone à l'opposé maintenant alors qu'on avait fait la meilleure rotation possible ils étaient tellement bien on fait un petit peu ce que ça a dit en termes de maths ça commence à être compliqué il va falloir vite trouver un refresh le low ground qui a l'air d'être sécurisé du côté de Vagnac Mersash qui est dans toute la difficulté je sais pas s'il arrive à se sortir pour le moment on n'arrive pas à rejoindre ok c'est bon on est dans la même box ils ont l'air bien vénéreux mais qu'est-ce qu'on tente quelque chose sur eux ouais ça met une bonne balle malheureusement c'est pas notre mur magnifique 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 c'est exceptionnel ça pendant ça là j'ai l'impression j'ai cru qu'on avait la hauteur mais on a pas du tout la hauteur du côté de Podassai on a récupéré le refresh du côté de Vagnac parfait 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 on va regarder un petit peu ce qu'il se passe du côté de Poda parce que j'ai l'impression qu'il s'intéresse dangereusement à cette hauteur allez mec 19 remains les deux duos sont encore en vie les gars c'est parfait et c'est excellent le logrand le logrand le logrand ok en vrai ça va il a un bon layer il n'y a pas besoin d'aller plus loin Kovac c'est une grosse balle j'ai un petit qui me voit accélérer pour récupérer les fèches en face on trouve pas mais Kovac il fait le taf ah peut-être pas du tout je crois que le mec est 9 non ok non magnifique on récupère tout ça allez mon grand naaan bon c'est pas grave c'est une bonne game pendant ce temps là Vagnac a récupéré le high on est clairement sur la hauteur 4 kills 9 remains allez gros pile la première game direct qu'est-ce qu'on fait Mersach il lui en reste un peu mais il il n'en a pas assez pour dropper ça à Vagnac oh la la mais merci merci mon beau non oh frère vraiment le refresh oh oh non c'est quoi ça en plus c'est Vagnac qui avait les kills faut vite lui donner Mersach récupère non non c'est tellement dommage le refresh qui tombe frère en plus on tombe dans la box d'un mec oh la la pour le rang 4ème 58 puntos pour Vagnac et Mersach avec le top 4 5 kills du côté de Poda on doit pas être très loin non plus je pense ok c'est en top 6 ok première game pas mal pas mal du tout même allez hop parfait on gratte la somme sur eux là vraiment champagne on va sur eux ok oh la la Peterbot oh la la Peterbot viens là oh c'est pas Peterbot c'est les premiers magnifique c'est les mecs qui ont top 1 la game d'avant exception petit 3-6 pour esquiver attention enfin ça a évité on a pas putain on a pas de miens blindés ça sent pas bon cette histoire on est vraiment positionné au milieu de plein de monde on est bord de zone on a pas de miens blindés non non ouais en plus c'est nous qui prenons le laser on a pas réussi à toucher la grosse pot qui va être mise mais du coup on perd toujours un petit peu de temps ça sent pas bon cette histoire on va décider du côté de Poda ok j'ai l'impression qu'on veut se combattre c'est quand même un des mecs qui sont boxés là dedans ouais on a pas réussi à full box Kovac qui est en train de se faire au lead de son côté on rate la balle du côté de Poda ça met un 6-52 mais on va se faire hold ça craque le premier joueur en face attention le heal blanc les gars on a que d'âme on a que d'âme en heal blanc ouais trop dur le choix était quand même assez greedy on a hésité malheureusement dans ce genre de moment faut vraiment soit tu vas franchement et tu rentres dans la box full all-in et commencer à être d'un boxside bien propre dans un timing où t'as la zone qui arrive sur toi où les gens vont commencer à te hold trop dur trop trop dur bon du coup des devanières qu'on est toujours en vie on a pas récupéré de kill pour le moment on peut quand même s'estimez heureux de comment se porte la game pour le moment la Storm ne devrait pas être un souci non plus ils avaient pris de l'avance et là comme vous pouvez le voir on est 32 joueurs encore en vie sachez que ça s'enlève à 26 plus que 5 joueurs à mourir on est 3 kills la hauteur qui est encore en moi et parfait on déconnecte un joueur ça suffit pas pour top down tout ça j'ai l'impression que c'est les mecs qui ont médaillons en plus ça peut limite potentiellement être compliqué d'aller la chercher ah j'ai l'impression qu'on y va ok le 33 c'est bien on essaie de monter on s'est un peu bloqué du côté des devaniacs un sage qui a l'air d'avoir mis des gros dégâts on a le wall parfait un HP oh lolo 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 complètement anéanti non il y a une deuxième ex c'est pas possible allez frérot tempo tranquille 16 remain ça meurt ça meurt 14 remain ils doivent normalement être dans la merde aussi sur le high je pense il va ping la zone c'est même lui qui se ping la zone lui même alors qu'il en due c'est trop grave ce mec fait tout allez mon grand on a seulement 4 de build des gars il y a une tyrolienne pour monter mais est-ce qu'on se la tente ok ok enfin la hauteur n'importe quoi le long bon top 5 c'est bien on est régu ok bon on est encore dans la course c'est vraiment très très serré regardez on a 110 le premier il a 114 le deuxième 110 voilà on est deuxième ex eco troisième enfin quatrième 107 les mecs au final qui avaient fait premier bah ils sont bien ils ont bien drop je pense on peut mettre par là ouais 6 pas dégueu bon 200 au dessus de la storm vaniac pour le moment 110 puntos on a beaucoup de stuff du côté de poda on est 153 au dessus donc c'est léger aussi on était très bien il y a quelques secondes mais là 59 remain la game elle est très 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 stack on a pris pas avec plus de dégâts que ça on a prédit non sort de là mieux on l'a dit mieux on l'a dit allez vous faire de l'espace parce que là eux ils veulent la storm ça peut être une très très bonne chose pour nous si jamais on gère bien magnifique magnifique voilà exactement ce qu'on doit faire ok c'est dans blanc allo parfait je crois que c'est des français en plus ils nous donnent du stuff c'est exceptionnel ils ont tenté d'all-in pour la storm mais on a très très bien je dirais le coup on prend du kill on prend du refresh juste avant la moving on est bien là des rotations qui sont vraiment pas évidentes on a combat qui s'est commencé à prendre de l'avance est-ce que poda arrive à suivre ok c'est shot fait on est tous les deux dans la même box allez faut trouver un moment pour celui-là la moving zone elle part full nord-est en plus on nous laisse un petit peu de temps pour respirer on a récupéré un kill aussi du coup il est de combat c'est normalement à 4 sur le limp ah non sur le limp non on va faire de covax la suite magnifique mais wesh wow mais il vient de leur mettre quoi il les a déchirés ouais ça va devoir aller en haut grande on a récupéré un kill du coup des merstache parce que ça suffit pour avoir des mats c'est continuer de tarte ça arrive dans le dos oh 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 pas cheaté ailleurs mon gars oh 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 personne n'arrive dans le dos de ton mate en fait allez 10 éprimés tranquille sa shield du côté de poda s'high on est en train d'essayer de jouer les mecs du high malheureusement vient de tomber il reste covax on est à la hauteur du côté de covax malheureusement il est tout seul il n'aura rien je suis pas sûr qu'il laisse faire tout ça allez mon grand tiens bon oh top 9 du côté de vagnac qu'est-ce que ça dit top 8 c'est de bonnes games c'est de bonnes games on prend c'est exactement ce qu'il nous fallait top 9 top 8 on a chacun beaucoup de kills on est constant on est constant c'est parfait pas besoin d'aller chercher plus loin bon on est deuxième vagnac top 2 150 points mais on est top 2 avec 3 games on fait top 8 top 5 top 4 Biko il a une game top 19 le mec il est pas humain il veut pas nous lâcher le titre c'est plus la malédiction du top 2 c'est la malédiction Viko bon du côté de poda par contre on est un dur monté voilà top 12 on a 100 points tout juste j'espère que vous êtes comme moi et que vous offrez au moins une fois par semaine des fleurs à votre meuf méga important non ça doit être ça ouais fois par semaine en vrai je suis un menteur j'ai offert je crois deux fois des fleurs à Kalina une bonne moyenne deux fois en plus de 3 ans ça fait une Saint-Valentin sur 2 le rat discret prudent intelligent et très proche de l'homme oh encore il est complètement isolé je suis la gueule on a envie de se dépêcher le deuxième le deuxième il peut rien faire voilà parfait en plus on lui met moins 100 derrière c'est l'écho max charge toi-en je t'en supplie ils ont claqué beaucoup nous en termes de max on a quasiment plus rien mais eux c'est pareil le nombre de box c'est le nombre de max qu'il a dû claquer pour rejoindre son pote l'autre qu'est-ce que vous faites les amis qu'est-ce que vous faites quelle erreur magnifique ça on prend deux petits kills suculent ce move par contre du coup t'es poda très au-dessus de la storm ça sort pas du tout ça c'est histoire on commence à prendre la storm après c'est en train de se lean en face ça vient de mourir on peut réussir parfait on peut faire le kill au bon moment on sort déjà les problématiques de la storm on est 4 max full max le timing il était tellement accroi on a tellement de chance sur ça c'est que des timings comme ça on a pas tous les jours ok on a quelques matchs on peut temporiser faut faire attention parce que là en termes de maladie de la tempête on commence à hit on serait compte de mourir de la sickness ok full box tranquille ah les mecs du logramme pardon ok c'est pas grave top 4 c'est le nombre de game en plus c'est pour le moment poda qui est le mieux positionné pour aller gagner cette game allez bon 2v2 ok on a récupéré un kill du coup de coax non on spam non on spam allez allez magnifique ok top 4 top 1 le poulet est succulent le poulet est magnifique W on espère que Vico ait fait de la merde il est pas là il est pas là oh la 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 prophétie la prophétie de game pour faire le top 1 top 2 comme annoncé oh la 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 prophétie s'il vous plaît oh bouddha je suis en haut j'ai pas vu attention on a perdu beaucoup de vie du côté de Kovacs il fait que c'est dans le blanc on a pas eu de knock pour le moment oh l'oeil inversé wow ok des freezy wow allez viens là mon grand attention quand même il a l'air il a l'air il a l'air costaud lui allez hop full box tapo voilà on en parle plus merci au revoir ok on va pouvoir respirer un petit peu on va dire qu'il a directement pris les devants pour faire la rotation on est bien on est tranquille il n'y a pas de raison de s'inquiéter il faut juste continuer à mettre cette somme attention parce que je crois qu'on est vraiment c'est poda juste en face en fait un truc en métal là oh putain j'ai l'impression qu'on est juste en face les gars ouais c'est bien on met un peu de somme l'un sur l'autre c'est bien les gars si vous voulez si vous voulez pas comme ça je vous en supplie ok parfait merci à ce qu'il y a mis des dégâts du côté de poda on est en train d'essayer de trouver une prédite ça a mis quelques dégâts ah non pas du tout en fait on est toujours en bas en dessous allez poda il faut trouver trouver une opportunité là il y a un petit refresh en dessous on prend c'est cool allez viens la storm encore stop lui oh un covax qui a un HV vite kill toi la storm oh la 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 drame intersidéral covax qui vient de depop à cause de la storm on peut pas le reste du coup oh la 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 non pas comme ça gros on est toujours en dessous on prend la storm tout le monde qui essaie de nous chercher on sait qu'on est tout seul du côté de l'adversaire ils ont l'information on est craque ça va pas s'arrêter ils nous veulent ils nous veulent clairement un HP faut vite ce heal faut vite ce heal faut mettre une mini quelque chose oh non oh pas comme ça gros pas la storm pas maintenant pas maintenant il nous reste toujours Vagnac les gars on vient de récupérer un kill malheureusement on aura pas ce refresh allez mon grand Vagnac pour le moment on rentable son lead game d'une très mauvaise manière on a pris énormément de dégâts 2 murs blindés qui sont gaspillés plus 1 plus 2 même oh on a quelqu'un on peut reste ou pas oh mais c'est qui ce grand malade là c'est le pire scénario frère on est top 1 top 3 de l'avant dernière game on fait de la merde des deux côtés c'est pas possible oh putain ça va être dur faut pas rater la dernière les gars on est toujours top 1 Vagnac toujours premier pour le moment à 1 point d'avance du deuxième et pour Poda du coup on a 193 points il peut aller chercher la deuxième place voire potentiellement gagner en fait là c'est tellement stack que ça va dépendre de qui tchoc qui tchoc pas c'est vraiment juste ça une seule game les gars regardez le spécimen c'est un machine c'est le petit étard du début regardez le bidou de ouf non mais attendez regardez il est énorme frère les gars il a même pas un an il a même pas un an regarde c'est pas à l'aise je suis désolé le tient comme une arme à feu vous voulez que je le tienne comment ? un spas 12 on en a trop sur deux du coup je pense qu'on va essayer de gravir la montagne directe pour backstab il y a des bruits de pas attention Poda on a pas l'impôt sur deuxième on a pas non plus énormément de maths il est tout seul il est tout seul parfait magnifique je suis le premier qui est récupéré parfait parfait ça mon grand allez c'est du point gratuit quoi la tronceuse je vais péter un pont ah bienvenue sur Fortnite je vais passer sur Vaniak là c'est vraiment Sarota lui qui m'intéresse comment on sort de ce ce pétrin j'ai envie de dire pourquoi pas là dessus c'est un HP magnifique allez est-ce qu'on a récupéré beaucoup de maths je suis pas sûr j'ai l'impression que le mec avait que dalle sur lui on va avancer c'est toujours un point en plus enfin deux même je suis en ouf c'est deux points par kill allez les potes il reste pas grand chose à faire dans la zone du coup les Poda en haut à gauche on est déjà positionné aïe 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 on a pris beaucoup de dégâts du côté de Vaniak est-ce que Merstach peut faire quelque chose j'ai pas l'impression il a préféré juste focus la Rota on est dans la même box quasiment en zone on était attendu de droite et de gauche putain c'est pas possible pas comme ça gros pas comme ça allez Merstach t'as fou clutch hier c'est le moment de faire la même je t'en supplie on a la hauteur faut aller gratter du Buntos là maintenant les gars c'est plus vraiment entre nos mains un peu quand même mais faut quand même espérer avoir un petit peu de réussite du côté de Merstach et on est en train de se fight là faut clairement espérer que ce soit les deuxièmes ou les troisièmes que ça fasse de la merde on a un HP va falloir un miracle allez gratte du Buntos mon gars gratte 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 on va pas non plus une énorme construction va falloir trouver les bons timings pour Ota les bonnes routes à emprunter nice on n'arrive pas à aller plus loin ouais deux points de vie ça va être compliqué là un clutch à deux points de vie pour Merstach on n'a plus le droit de prendre une seule balle allez mon gars clutch non ça là toujours Poda sur la hauteur tant qu'il n'y a pas trop de dinguerie je laisse la pluie de Merstach parce qu'ils sont quand même premiers au classement les gars et c'est très très bien ce qu'il est en train de faire Poda pour le moment j'ai les yeux ah non pas comme ça pas comme ça bon allez Poda allez mon Poda on va s'il va descendre je ne sais pas si ça récupère un kill de son côté mais on est parti relié on n'a plus beaucoup de construction on descend un petit peu pas besoin de se relier dans tous les cas si on drop il faut garder un maximum de construction pour tanker on a récupéré un kill du côté de Kovacs je ne sais pas s'il peut looter ça serait pas mal parce que là les mats ça commence à être très très compliqué on n'a plus rien 3 de build vu comment il est en train de build je pense qu'il est à poil de mats complet lui aussi on n'a plus de bad air on n'a plus rien dans ce net gate on est complètement à poil n'obligez de pas mais avec le pompe parfait ça n'a plus de mats un kill récupéré un coup de champagne voilà sécurise on va faire le non on récupère les kills attention le mec de la hauteur on n'a plus de mats du côté de Poda side c'est un bon Kovacs il a encore 2 points il est grappé dans cette game ils sortent tout les mecs sur la hauteur ils sortent tout 3 je ne sais pas les gars vraiment honnêtement je ne sais pas on va mettre le classement c'est le suspense ouf on avait 240 points avant la game on avait seulement 1 point d'avance sur Sky and Scroll là c'est Wit qui est en train de faire une putain de game il est où Wit ? il est loin il est loin de ouf je ne sais même pas où il est il est méga loin c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible bon relativisons on fait top 2 top 4 de la dernière cash cup duo potentiellement de l'année voire de l'année prochaine voire de je ne sais pas quand mais c'est trop comme on est maudit Vagnac il a une malédiction il a fait combien de top 2 cash cup ? 1 1 2 2 3 2 1 1 Sous-titrage ST' 501